Musique Salut les terriens, salut les terriennes, bienvenue dans la saison 3. Vous le savez l'émission s'organise désormais autour d'un invité principal et ce soir c'est Patrick Sébastien. Bonsoir monsieur Thierry Ardisson. Vous êtes ici ce soir pour votre nouveau disque, pour les 10 ans du cabaret, pour l'album photo qui raconte ces 10 ans du cabaret chez Flammarian et pour nous parler de votre nouvelle coupe de cheveux qui est bien. Alors au sommaire ce soir d'abord vous Patrick, vos indignations, vos révoltes, votre désespoir. Qui es-tu Patrick ? En fait t'en sais rien toi-même ? Si, si, si. Ah bon ? Si, si, je suis très lucide sur moi. Je sais très bien ce que je vaux et ce que je ne vaux pas. Ouais. Je voulais être prof de philo et mon prof de philo, j'ai eu un bol de tomber sur un prof de philo qui nous filait des cours, je passais le bac en candidat libre, dans un bistrot. C'était un joueur de poker, un ivrogne total qui nous a permis d'avoir le bac. Et il nous a dit une phrase avec mes potes à l'époque qui nous a énormément marquées, il nous a dit il ne faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre. Et voilà, pas mal. Pas mal. Alors en deuxième partie nous commenterons l'actualité en compagnie de Vincent Péillon, membre du bureau national du parti socialiste, député européen, qui nous parlera également de son livre La révolution française n'est pas terminée, aux éditions du Seuil. Et en troisième partie nous recevrons Boris Cyrulnik, l'inventeur de la résilience, pour son livre Autobiographie d'un épouvantail chez Odile Jacob. Ça va te brancher ça ? Ça m'intéresse parce que depuis la mort de mon fils je suis dedans. Ah tu vas voir, ça va être un choc pour toi. Alors Patrick, la rentrée sur France 2 est un échec. Le seul truc qui marche c'est les acrobates chinois et les chansons à boire. C'est incroyable. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que Patrick de Carolis t'a demandé de faire moins d'audience pour ne pas vexer les autres. Alors au sujet de la suppression de la publicité sur le service public, tu as dit en fait que c'est une magouille politique pour faire un cadeau à Bouygues. Alors, le patron de TF1. Bien sûr que c'est ça. Ouais. Bah évidemment, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? C'est pas d'aujourd'hui. Tous les mecs qui ont été élus, mais même au niveau d'une mairie, le mec qui a été élu et qui a eu besoin de pognon, il renvoie l'ascenseur à ceux qui l'ont aidé. C'est un cadeau franc, net et précis, c'est voilà, tu m'as aidé, et bah tiens, voilà la pub. TF1, vous dites, moi je suis de l'école des fans et l'île de la tentation, c'est l'école des putes. C'est assez vrai d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit d'énorme ? Non, non, c'est assez vrai, mais personne n'ose le dire. Alors, toujours sur la télé, vous dites, avant la télé c'était une fenêtre sur le monde, maintenant c'est un trou de serrure. Vous ne vous dites pas que les gens qui regardent ces émissions, c'est les mêmes que ceux qui dansent avec la serviette en disant le petit bonhomme en mousse ? Si, bien sûr, mais bien sûr. On ne faudrait pas leur donner. Moi, en tant que producteur, j'essaie de rester digne. Il y a des choses, mais je fermerai ma boîte, mais il y a des choses que tu ne me feras pas faire. Je pense toujours, quand on fait le cabaret, une fois on avait un mec qui faisait un numéro fabuleux en se mettant dans une machine à laver et en tournant. Eh bien, je ne peux pas le mettre ça. Parce que s'il y a un gamin qui se fout dedans, je vais avoir une responsabilité. Alors Patrick, en tant qu'imitateur, est-ce que vous pensez que Sarkozy imite bien le président de la République ? De mieux en mieux, il s'y fait là par rapport à il y a un an. Il commence à faire vrai président. Non, il aurait fallu qu'il fasse Johnny comme métier. C'est un showman fabuleux. Franchement. Tu mirais, il ressemble à Dick Rivers. Non, non, ce n'est pas Dick Rivers qui ressemble. Les enfants, il y a un mec à qui il ressemble, mais tu lui enlèves les cheveux, c'est de funès. Il y a une photo, le jour où il y a un mec qui mate les scènes Carla, il a une... Comme ça à côté. Regardez comme elle est belle ma femme. Je joue de la guitare, et moi je suis le chef. Et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches pour être très riches. C'est dans la folie des grandes. C'est ça. Vous dites Sarkozy, la chose qu'il a le plus près, c'est du désespoir. Et le désespoir n'est pas filmable. Il y a du vrai désespoir de gens qui, au-delà du fait de la thune, qui est un vrai problème, s'est bouché. Les libertés sont de plus en plus resserrées, et le mec arrive à se dire, mais je vis pour quoi ? Si je ne peux pas avoir plaisir, si je ne peux pas rire, si je ne peux pas aimer comme je veux, à quoi ça sert ? Alors je vois le spectacle de gens qu'on a élus pour qu'ils nous rendent, nous, plus heureux, et qui se rendent d'abord heureux, eux. Alors on est comme ça, on regarde dans les journaux, on dit, ah putain, on est content, ils sont heureux. Alors Bior, elle est pour Rachida Latvia. Oh, la donzesse qui saute, elle est belle. Ah ben c'est sûr. La mienne, elle est moins bien, mais lui, on est content pour lui. Alors Patrick, ce désespoir que vous ressentez chez les autres, est-ce que ce n'est pas le vôtre, finalement ? Votre père qui ne vous a pas reconnu, qui a fait de vous le bâtard du village, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, que vous traînez derrière vous, et finalement, qui vous permet d'être sensibles au désespoir des gens ? Quand je regarde des blagues et que je me dis, le racisme existe, parce que moi, bâtard, je n'ai rien demandé à personne, on m'a craché sur la gueule, et tu te dis, mais c'est le même combat, c'est pourquoi je ne vous ai rien fait, moi, je suis né comme ça, je suis né comme ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que donc vous... Donc ce n'est pas du désespoir, c'est de la révolte. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, votre père, vous n'avez pas reconnu, et que vous passiez tous les jours devant lui, c'est ça qui était extraordinaire ? Tous les jours, mais j'avais de l'amour, donc ça a changé, de ma grand-mère, des femmes qui étaient autour de moi, donc ça a compensé. Mais ces gamins qui vous mettaient des tartes à la récré parce que vous n'aviez pas de père, finalement, c'est ça que vous ressentez ? Mais ils m'ont construit. Oui. Ils mettaient des marrons dans la gueule, ils me disaient, va te plaindre à ton père, t'en as pas. Je n'ai jamais eu de haine contre eux. Au contraire, ça m'a forbé, c'est ça qui m'a filé. Aujourd'hui, j'ai peur de personne, de rien, mais vraiment de rien. Tu me mets un flingue sur la tête, je rigole. Il y a eu donc cette histoire de paternité qui vous a quand même profondément marqué. Oui. Ensuite, vous venez à Paris, vous vous en sortez, et là, la mort de votre fils, deuxième raison, finalement, d'être désespéré. Deuxième raison de traîner ça aussi derrière vous et d'être sensible au désespoir des gens. Tu sais, encore une fois, ce malheur-là, c'est pas à moi qu'il est arrivé, c'est à lui. Oui. Après, tu vis avec. Mais c'est vrai que depuis, par exemple, vous avez du mal à vous coucher avant 6h du matin, parce que vous vous dites, si je me couche de bonne heure, je ne vais pas m'endormir, je vais y penser. Donc c'est quand même un désespoir que vous traînez toujours, ça. Tu sais, quand c'est arrivé, j'avais un gars-là le soir, je ne voulais pas y aller, je n'avais plus de force. J'ai appelé Carlos, un clown encore, un gros rigolo avec le nez rouge, et j'y viens me remplacer. Et Carlos, il m'a dit, je peux venir te remplacer, mais je ne viendrai pas. Parce que si tu n'y vas pas, toi, tu ne t'en sortiras jamais. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas donner de l'amour aux gens sur scène, ils vont te le renvoyer, et c'est ça qui va te tenir debout. Mais si tu ne donnes pas d'amour, tu n'en auras pas. C'est con comme la lune, mais il faut donner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est trop facile de se coucher sur le bord et de se plaindre. Il y a deux personnes qui ont fait ça. Il y a vous, donc, le soir de l'accident de Moto. Il y a Michel Serrault, le soir de la mort de sa fille. C'est pire encore, lui. Il est allé jouer la cage au folle le soir de la mort de sa fille. C'est énorme. Non, mais c'était pire pour lui. Parce que sa fille s'est fait tuer à un carrefour par un travesti. Et il jouait un travesti derrière. Alors lui, il s'est réfugié, on en a parlé beaucoup avec Michel. Lui, il s'est réfugié dans la religion. Voilà. On fait avec. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu plus sensible et qu'on est... Je dis souvent qu'on est des invalides dont le fauteuil ne se voit pas, mais c'est ça. Il y a eu Poif d'Arvor aussi, qui a présenté le 20h le soir de la mort de sa fille. Et Roland Giraud aussi, qui a joué au théâtre. Il ne faut jamais que ce soit une excuse. Non, mais c'est la grandeur de ce boulot, moi, je trouve, quand même. C'est-à-dire d'être capable de monter sur scène dans un... Tu n'as pas le choix. Oui. Qui est capable ? Ce n'est pas du courage. C'est de la survie. C'est toute noire. Tu attrapes un bâton, tu remontes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu suicidaire ? Oh, si. Complètement. Vous êtes un suicidaire qui voudrait choisir la fin parce qu'il n'a pas choisi le début. Ah, oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous vous mettrez une balle dans la tête ? C'est possible. Oui. Pas tant que ma mère est vivante. Oui. Parce que je ne veux pas lui faire subir ce que j'ai subi moins que mon fils. Oui. Vous avez besoin d'amour, un incroyable besoin d'amour, vous. Vous savez qu'il y a des abîmes qu'on ne peut jamais combler. Évidemment. Oui. Évidemment, bien sûr. Donc toute votre vie, vous allez être comme ça. Ben, je sais. Ce n'est pas si désagréable que ça. Oui. On aime bien avoir mal. Mais n'oubliez pas que je chante le petit pot de m'en mousse, quand même. On sait, on sait. Ce n'est pas la peine de le dire. Alors, on va voir si les gens vous rendent votre amour. On va regarder un petit magnéto qui a été fait dans la rue. On n'a pas trouvé de titre. En fait, ça s'appelle le magnéto d'Antoine. Voilà. Allez, vous allez, vous allez. Allez, parce que vous allez gagner. Je ne sais pas, c'est un mythe. Il est génial. Il est au top. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est la culture française. Je veux dire, c'est la culture saucisson. C'est la culture vin rouge. Et viens, moi, j'ai été bercelle avec Patrick Sébastien. Tu aurais trop dû venir à la techno parade, Patrick. Aujourd'hui, on a écouté du son. Même ton petit bonhomme en mousse, il aurait sauté, là. Du mur de son, il aurait slamé. Ça aurait été beau, Patrick. Comme tu peux le voir juste derrière nous, il y a plein de jolies filles. Et elles n'attendent que ça, que ça, que ça. Ces émissions, le petit bonhomme en mousse, on l'aime, tout ça. On l'aime, petit bonhomme en mousse. On l'apprécie, on l'aime. Mouah, Patrick. Mouah, Patrick. Mouah. Ton style, un peu plus fluo, tu passerais mieux. Arrête, arrête le rugby. La troisième mi-temps, c'est ton truc. Les deux premières, c'est plus vraiment ton truc. Ça se voit sur ta gueule que t'as passé des soirées exceptionnelles. Et voilà, et que ça a beaucoup marqué ta vie et ton nez. Je t'en remercie d'exister. Et ta chaîne en or bling bling avant l'heure, je trouve ça sublime. Non, mais il ne faut pas qu'il me regarde comme ça. T'as vu, je suis un petit peu intimidé. C'est bien. Toi, toi, mon... Ah putain, je suis ému. Ce que je peux lui dire à Starzy, c'est que franchement, je me suis tapé des barres en regardant ces émissions. Genre à la télé. Grand cabaret, tu connais ou pas ? Le petit bonhomme en mousset. La 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 la. La 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 la. Voilà, c'était le magnéto d'Antoine. Les gens t'aiment bien. Ça, c'est pas bling bling. Ça, c'est pas bling bling. C'est très bling bling. Ça, c'est un cadeau de Chico. Ah oui, ça se voit. C'est des gypsies. Ah oui, ça t'est pas la peine de lire. Ils l'ont fait faire spécialement pour moi. C'est de l'art gitant, ça. Au départ, je croyais qu'il l'a égolé dans une fête foraine à la Tirette, tu sais. Et en fait, c'est des diamants et de l'or. Et ça a été un cadeau à l'amitié. Il s'arrivait un jour en me disant, Patrick, pour notre amitié, voilà, cadeau. Et j'en suis très fier. C'est joli, c'est discret comme bijoux. Justement, c'est la frime des gitans. C'est la frime des gens à part. C'est la frime des voyageurs. C'est la frime des gens qui arrivaient dans un village à qui on disait, cassez-vous, vous êtes pas d'ici. Oui. Voilà. Alors, Patrick, vous sortez un nouveau CD qui s'appelle, Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Voilà. Ça nous ferait des vacances. Bon, c'est sur Sarkozy, évidemment. Non, non, non. C'est sur moi. C'est sur les politiques. Oui. En général. Il y a une chanson qui s'appelle Hémorroïdes. Non, mais c'est pas la première chanson qui a été faite sur le sujet. Vous êtes quand même... Attends. Vous êtes quand même un corrigi. Non, non. Non, mais franchement. Tu sais pourquoi ? La chanson sur les hémorroïdes, je suis désolé. Vous vous plaignez que Télérama vous aime pas. Non, mais venez pas vous plaindre après d'avoir une image de beauf. Vous faites une chanson sur les hémorroïdes. Mais je suis vachement fier d'être un beauf. Ah bon, d'accord. C'est quoi être un beauf ? C'est avoir du respect pour les autres. C'est aimer boire, manger, rire, faire la fête, parler de cul parce que de toute façon on pense tous qu'à ça. Ça me plaît que je suis un vrai beauf. Non, 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 non. Là, tu me dis pas la vérité. Ouais. Ça te fait un peu chier quand même. Pas du tout. Laisse tomber. T'aimerais bien de temps en temps avoir un bon papier dans Télérama. Ah non. Un bon papier dans Les Inrocs. Mais non, tu sais pourquoi. Un bon papier dans Nouvelle Obs. Non, tu sais pourquoi. Mais là, si tu étais à la télé, tu te dis « Ah, je m'en branle ». Non, 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 non. En fait, ça te fait chier. Dis-moi la vérité. Non, tu sais pourquoi ? Au début, je me disais « Putain, ces mecs, ils écrivent dans des journaux biens, il faut que j'ai... » Et c'est vrai que ça me minait. Bah ouais. Et puis je les ai rencontrés. Je suis tombé sur des tâches, mais énormes. Des mecs qui ont même pas l'ombre, qui ont une suffisance incroyable. Je peux pas bouffer avec eux 10 minutes. Je m'emmerde parce qu'ils ont des jugements sur tout le monde. Ils jugent tout. Ils ont le cul assis. Ils font rien. Est-ce que vous pensez pas quand même que vous caricaturez un petit peu les classes populaires ? Parce que moi, je viens d'un milieu populaire. Je connais des gens populaires. Ils font pas tourner les serviettes en parlant des moriées toute la journée. Mais j'ai jamais dit que tout le monde faisait tourner les serviettes. Ils écoutent les serviettes quand ils en ont envie, à un moment, dans un mariage. Dans un mariage, tu te rends compte le nombre de mariages que t'as niqué avec les chansons de merde. Pas niqué. Ah non, non, non. Tu vas pas écouter du Vincent Dolherme à 4h du matin quand t'es bourré. Non, non, sûrement pas. Et alors pourquoi tu ferais pas un album pour les divorces ? Parce que quand on divorce, c'est triste. Ah mais c'est bon pour les divorces aussi, tourner les serviettes. Ah, ça marche. Les serviettes, ça marche pour les divorces ? Ça marche aussi pour les divorces. Ah d'accord. Donc il y a une chanson qui est très sympa qui s'appelle On va finir à poil ce soir. Oui. Qui a commencé à bien marcher en discothèque et tu passes à 4 du mat et où on finit à poil. C'est assez marrant, c'est assez sympa. Et j'ai Alain aussi. Alain qui est une reprise d'Aline. D'Aline et ça s'appelle et j'ai crié Alain pour qu'il revienne. Bien, on va regarder à quoi ça ressemble. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Patrick Sébastien. Alors dis-moi, maintenant on sait où sont passées les danseurs de Pascal Sevran. Merci de les avoir. C'est mes danseurs. Vous avez plus de boulot là. Sur les 6, il n'y a que 2 hétéros. Je leur ai dit, les mecs, ne chargez pas trop. Ils me disent, mais déjà on fait gaffe. On fait gaffe. Bien, en deuxième partie, nous recevons un deuxième invité pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Et ce soir, c'est Vincent Péillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vincent Péillon, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste, député européen PS, et vous publiez aux éditions du Seuil, la révolution française n'est pas terminée. Voilà. Vous êtes socialiste. Oui. Pas facile, hein ? Ça va quand même ? Je vais vous dire, ça ne vous ressemble pas. Parce que j'avais un peu le sentiment que vous ne vouliez pas hurler avec les loups. Non, non, non. On n'est pas anti-socialiste primaire. Simplement, c'est ce qu'on voit des fois qui nous... Ils le cherchent. En même temps, vous êtes socialiste, mais vous êtes philosophe, donc ça aide à accepter tout ça, même agrégé de philosophie. Et d'ailleurs, votre livre est très universitaire, très austère. C'est un livre sur l'histoire des idées. Le pitch, en gros, c'est que depuis François Furet, on considère que la révolution française est terminée, que l'exception française aussi. Et vous, vous dites non, l'idée progressiste est toujours vivante, c'est ça, en gros ? Je trouve que ma génération, mais j'arrive à la cinquantaine, n'a rien dit. Et d'une certaine façon, c'est pareil pour un pays que pour un individu. Vous savez, quand vous avez un bout de votre histoire qui est oublié, qui est maltraité, une amnésie, une douleur, etc., il faut se refaire son propre récit pour arriver dans son présent. Et ma génération, elle a hérité d'un certain nombre de récits, ceux que nous ont filés les marxistes, après les libéraux, et on n'a pas écrit notre histoire. Or, quand vous regardez quelle histoire on a essayé de nous faire avaler, elle ne correspond pas du tout à notre réalité. Et en particulier, il fallait être soit marxiste, soit libéral, on est républicain. Et l'histoire de la République, c'est une chose totalement curieuse, elle est totalement oubliée. C'est-à-dire, les grands auteurs de la République ne sont même pas enseignés. On nous enseigne Marx, on nous enseigne Engels, on peut nous enseigner Tocqueville, qui était contre la révolution, contre la République, etc. Les débats universitaires ou politiques, ce sont ces noms-là, c'est pas eux qu'ont fait la France. C'est pas eux qu'ont fait les grandes lois, la liberté de la presse, les associations, les syndicats, la sécurité sociale. Je pense que ces dernières années, on est dans une mauvaise... ça pue quelque part. Et ça pue parce qu'on est malade, pas gauche droite, collectivement. Je pense que cette maladie, elle est liée en grande partie à une absence de mémoire. Et qu'il faut d'abord retrouver cette mémoire, on dit toujours, il faut refonder. Il faut aller au fondement, les restituer, puis après on se remettra en route. Donc, question incidente, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy s'inscrit dans Napoléon III, Boulanger ? Est-ce qu'il est républicain, au sens où vous l'entendez ? Je pense qu'il ignore profondément nos traditions républicaines. Par exemple, cette laïcité qui était partagée par la gauche et la droite, c'est la première fois qu'on a un homme politique en France qui revient sur cette question et qui, en plus, essaye d'enseigner une fausse histoire. Vous pensez quand même qu'il est l'artisan d'une certaine déconstruction de la République, finalement ? Je pense qu'il est une rupture, y compris par rapport à la droite républicaine. Je ne sais pas encore le caractériser. Ce que je sais, c'est que je pense, et là, je m'en veux beaucoup, j'en veux beaucoup à ma famille politique. Vous savez, tout le monde dit, de quoi Sarkozy est-il le nom ? Il est le nom de nos échecs. Justement, est-ce que vous pensez que le socialisme doit se refonder dans le républicanisme en France ? Est-ce que vous pensez que, finalement, à un moment où les socialistes ne savent plus s'ils sont marxistes ou s'ils sont libéraux, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devraient tout simplement être républicains ? On a voulu nous faire croire, c'est l'histoire que je critique, qu'il y a une opposition entre ceux qui sont pour la liberté, ceux qui sont pour l'égalité, ceux qui sont pour l'individu, ceux qui sont pour l'État. Alors, précisément, la République, c'est d'avoir toujours voulu concilier les deux. Vincent, est-ce que vous n'êtes pas trop cultivé pour faire une politique ? C'est ce que me disent souvent mes amis politiques, ça les permet de me mettre dans une petite boîte. Non, je ne vais pas vous mettre dans une petite boîte, mais quand même, parce que votre livre, il y a quand même un sérieux décalage entre ce que vous écrivez et les préoccupations des gens, c'est-à-dire l'école, l'hosto, la drogue, non ? Non, si vous voulez, ce problème m'intéresse, mais je ne veux pas renoncer à ce que j'aime. Si un jour, je sens que je ne peux rien faire dans ce monde-là, je continuerai à faire mes livres. Oui, très bien. J'ai envie de leur demander, quand est-ce que vous allez vous arrêter de vous entre-déchirer pour savoir qui va être le chef, quand on aura un chef ? Voilà, bonne réponse. Bonne réponse. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est bien. Alors justement, Vincent, en parlant de ça, vous avez été porte-parole de Ségolène Royal pendant la campagne, j'ai toujours fidèle à Ségolène, en tous les cas plus que François Hollande. Vous trouvez dommage que François Bérou n'ait pas fait alliance avec Ségolène ? François Bérou critique de façon incroyable Sarko, il dit des choses beaucoup plus dures même que ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pourquoi pas ? Mais si vraiment il pense que c'est l'assassinat de la République démocratique, sociale, laïque, il y a un an et demi, il était au second tour, c'était à la Loyale, il n'avait qu'un geste à prononcer, elle lui a tendu la main, il ne l'a pas fait. Tu l'as défendu Bérou, toi, alors est-ce que c'était une lubie ou est-ce que ça te reprend ? Ce n'était pas une lubie, à un moment, je me suis dit, voilà un discours qui m'intéresse. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, quand je me suis rapproché un petit peu de lui, c'était un petit peu pareil que les autres, c'est-à-dire on va t'appeler quand on aura besoin de toi. Et puis je me suis aperçu que le discours était exactement le même. Pour parler de philo, quand je vois cet univers politique en ce moment, je repense à la caverne de Platon. Et j'ai l'impression que ces politiques ne voient pas les choses comme elles sont vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont tous enfermés dans cette caverne, avec les ombres sur le mur, si je me souviens bien, qu'on croit être la réalité et qu'ils ne sont pas les réalités. Vous savez, on a eu notre Conseil national mardi, c'est exactement ce que j'ai dit à un copain en sortant, je lui ai dit à un moment, il va falloir qu'on sorte de ce bocal. Bon, c'est la caverne. C'est une fiction, on vit entre nous, on se déchire. C'est des discours qui sont plus empris. C'est sûr, oui. Bon. Alors, on va tester un petit peu votre culture politique à tous les deux. On va faire un politique quiz. Alors, attention, vous allez me dire qui a dit, d'accord ? Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent. Alors, c'est Jacques Chirac ou Jacques Godefrain ? J'aurais dit Godefrain, moi. Godefrain, bon. Je ne veux pas Chirac dire ça. Non, c'est trop malin pour dire ça. Il doit bien rester un angle de tir pour la paix. Georges Bush ou Bernard Kouchner ? On va dire Kouchner. Kouchner, bien joué. Qu'est-ce que le plan de... Hollande propose des assises de la gauche. Pourquoi des assises ? La correctionnelle suffirait. Claude Allègre ou Jean-Pierre Chevènement ? Elle est belle, hein ? Allègre a de l'humour, elle a l'humour à dire ça. Je dirais Chevènement. Chevènement. Ah bon ? Elle est très belle, hein ? On dirait du Duitry. Je me demande si on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François Mitterrand. Je ne me souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard. Jacques Chirac ou André Santini ? Oh, ça doit être Santini. Santini. Elles sont très bonnes, hein ? Oui. À propos de l'alliance L-O-L-C-R, c'est l'union d'un postier et d'une timbrée qui a dit ça. Dominique Strauss-Kahn ou Laurent Fabius ? Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Si Bush et Thatcher avaient eu un enfant ensemble, ils l'auraient appelé Sarkozy. Julien Dray ou Robert U ? Oh, Julien Dray. Julien Dray. Non, Robert U. Oh, Robert U ! Tu vois, il avait de l'humour, Robert. Il jouait du rock, il avait de l'humour. Il est encore vivant, hein ? Ah, il y en a une qui est très belle, là. Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Guy Bedos ou Patrick Deveydian ? Peut-être Patrick Deveydian. Patrick Deveydian. Ce qui n'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Le pitroll est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. Jean-Louis Borloo ou Dominique de Villepin ? Celle-là, elle est belle. Jean-Louis Borloo ? Villepin. Villepin. Et la dernière, je suis populaire au sens où je vis avec le peuple. Fidel Castro ou Julien Dray ? On va dire Julien Dray. Julien Dray, bravo ! Bien, on continue notre commentaire de l'actualité avec les infos de Blaco. Vous connaissez le nouveau cadeau Bonix ? Exactement, c'est Cool and the Gang. Leur prochain disque sera disponible en exclusivité dans les paquets Bonix. Et l'artiste dans tout ça. Peut-être qu'un jour, les disques de notre Johnny National seront offerts avec des rouleaux de PQ. Épaisseur triple ! Est-ce que l'armée française participe à une guerre d'occupation en Afghanistan ? Ben, d'un point de vue militaire, ça y ressemble. Les troupes de l'OTAN restent repliées dans les villes et leurs positions fortifiées, tandis que le reste du pays est aux mains des talibans. Impossible de tenter une sortie sans une escorte lourdement armée. Du coup, les combats s'intensifient et le nombre de tués chez les civils a augmenté de 40% depuis le début de l'année. Dans ces conditions, pas facile d'avoir le soutien de la population. Mais selon tous les grands stratèges, le principal inconvénient d'une guerre d'occupation, c'est qu'on est sûr de la perdre. Aucune armée étrangère n'a réussi dans un pays qui n'était pas le sien. Aucune ! Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. France 24, c'est la chaîne internationale qui permet aux génies français de rayonner sur le monde. On pourrait croire que ça n'intéresse personne. Erreur ! Quand France 24 a diffusé des images des JO, dont NBC avait acheté l'exclusivité 608 millions de dollars, les gars de NBC étaient devant leur poste. S'ils engagent des poursuites, cela pourrait coûter plus de 100 millions d'euros à France 24, soit plus que le budget de la chaîne. Forcément, il risque de rayonner beaucoup moins bien le génie français. En France, il y a 2 millions de travailleurs pauvres. Mais grâce au RSA, Martin Hirsch espère que 700 000 d'entre eux vont repasser au-dessus du seuil de pauvreté. En France, il est fixé à 880 euros par mois pour une personne seule. Du coup, avec 879 euros, t'es pauvre. Tandis qu'avec 881 euros, c'est le début de la richesse. Bientôt le yacht. Comment ça, 2 euros en plus, ça change rien ? Et les socialistes, ils en pensent quoi des pauvres ? Oh là là, ils sont hyper concernés par la question. Simplement pour lutter efficacement contre la pauvreté, faut être au pouvoir. Le pouvoir, c'est l'Élysée. Pour être élu, faut être candidat. Et pour ça, faut gagner le Congrès de Reims. Donc la priorité des priorités, quand on s'intéresse vraiment aux problèmes des pauvres, c'est de gagner le Congrès de Reims. Et là, faut reconnaître que tous les socialistes sont à fond sur la question. Vous connaissez Gérard Larcher ? Mais si ! Le futur président du Sénat ! Pour se faire élire, il a promis qu'avec lui, on parlerait plus du Sénat dans les médias. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Avec une vedette comme Gérard, on risque d'en parler pas mal du Sénat. Bon, je suis à vous. Gérard, comment déjà ? L'avantage avec le 11 septembre, c'est qu'on connaissait le nom du coupable, tandis qu'avec la crise financière, difficile de savoir qui a fait le coup. Sarkozy voudrait prendre des sanctions, mais contre qui ? Les traders, les banques, le système tout entier ? Il devrait lire le livre de Joseph Stiglitz, Une guerre à 3 000 milliards de dollars. Le prix Nobel américain explique que la guerre en Irak a largement contribué à la crise financière. D'abord en faisant grimper le prix du pétrole, mais aussi en obligeant le trésor américain à maintenir des taux d'intérêt très bas pour ne pas ralentir encore plus l'économie, ce qui a provoqué la création de l'abus immobilière. Eh ben voilà, on le tient le coupable. C'est encore Ben Laden qui a fait le coup. Sans lui, George Bush n'aurait jamais pensé à envahir l'Irak. En Israël, c'est désormais une femme qui gouverne. Sipi Livni remplace Ehud Olmert qui a démissionné. La démission d'Olmert, c'était justement l'objectif que s'était fixé un milliardaire juif américain en lançant il y a un an son journal gratuit. Israël Ayum est aujourd'hui le deuxième journal du pays et en révélant de nombreuses affaires de corruption impliquant Olmert, il a largement contribué à sa démission. Comme quoi, quand on dirige un pays, mieux vaut être copain avec les milliardaires qui tiennent les médias. Voilà les infos de Blacco mises en image de Julien Grappe. Voilà. Alors le krach financier, Laurence Parizeau dit que c'est le 11 septembre, Jacques Attali dit que c'est un tsunami. C'est vrai que le ciel nous tombe un peu sur la tête là en ce moment quand même, non ? On a mis en place un système de contrôle des banques. Qui contrôle les banques ? Les banques elles-mêmes. Donc quand une banque fait une malversation, elle doit se dénoncer elle-même. Alors quand vous êtes une banque très vertueuse, ça marche. Voilà ce qu'on a... Parce que comme ça, ça coûte moins cher à l'État. On a le résultat qu'on voit. Si vous demandez à des voyous de se dénoncer eux-mêmes, bon. La plupart de nos banques françaises, elles ont quand même des succursales dans tous les paradis fiscaux du monde où vous avez des transactions à plus de 50%. Oui. Nous sommes et nous avons toléré un système, qui est le système financier international, qui fait ce que l'on voit, qui est devenu complètement fou. Et aujourd'hui, on paye ? On paye et on paiera très lourd tant qu'on comprendra pas. C'est les gens qui payent. Parce qu'aux États-Unis, le problème, c'est que les 700 milliards du plan Paulson, ils vont être payés à 2 000 euros par tête de pipe en Amérique, mais les mômes aussi. C'est-à-dire 2 000 euros pour tous les Américains, pas seulement les... Vous privatisez les profits dans le monde où on est, et vous socialisez les pertes. Et, alors, allons plus loin, en France, que ce soit l'éducation ou le reste. Et c'est pour ça que les gens nous ont voulu, d'une certaine façon. Les pauvres payent pour les riches, y compris dans notre système fiscal. On l'a vu, vous avez parlé du RSA avec l'histoire du bouclier fiscal. Oui, avec le bouclier fiscal, on ne peut pas payer. On marche sur la tête. Alors, ceci étant, vous avez vu jeudi soir, là, Sarko, ça y est, il est pour l'économie encadrée. Et, ah oui, ça y est, il va être vachement rigoureux avec les banquiers, Sarko. Et vous avez l'air de le croire, vous. Non. Est-ce que j'ai vraiment l'air de le croire ? Non, il est taillé avec Carla derrière, avec le bras, tu sais, un peu comme si Carla était ventriloque. Oui. Genre, ils ont passé une nuit sympa, il lui a glissé ça dans l'oreille, comme elle était un peu de gauche avant. Tiens, je vais essayer ça pour lui faire plaisir. Sarkozy s'attaque donc aux banquiers, à l'économie casino, aux grands capitales, etc. Vous avez vu ? J'aimerais pas trop beau, en gros. Il s'attaque à que dalle. On a compris que sa politique est un échec, qu'il nous raconte des billets veusés, qu'il est capable de dire n'importe quoi. Et avec talent, ça a été dit, parce qu'il est assez impressionnant. Le problème, c'est en face, est-ce qu'on sera capable de bien faire ? C'est ça que les gens attendent. Et d'une certaine façon, ça peut pas être simplement, j'arrive et je vous vends une potion magique. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi aux gens, parce qu'on a le Sarkozy qu'on mérite tous quand même. Il a été élu par 53% de Français. Donc il faut dire, attention, la crise financière internationale, c'est pas je vais nationaliser les... Ça n'existe plus, ces trucs-là. Le problème, c'est pas l'intervention de l'État. On le voit aux États-Unis, il intervient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plutôt qu'intervenir pour aider les pauvres, il intervient pour aider les banquiers. Donc le vrai problème, c'est pas de nous raconter plus ou moins d'États, c'est qu'on demande-nous des comptes à l'État de ce qu'il fait de notre argent. Si c'est pour le filer aux banquiers, parce qu'ils ne remboursent pas les millions de dollars qu'ils ont gagnés en stock option ou en machin, donc pour renflouer les banques, mais qu'en même temps, on nous explique que vous avez 800, ça ne va pas. Mais l'État, il intervient, toujours. Bien, alors maintenant, on va voir si vous avez bien suivi l'actu. On va passer au duel de l'actu. Alors, quel livre va faire l'événement littéraire de la semaine, les meilleures recettes d'Oussama Ben Laden, l'Afghanistan facile avec Oussama Ben Laden, le manuel de pilotage d'Oussama Ben Laden, New York vue du ciel par Oussama Ben Laden, les plus beaux poèmes d'Oussama Ben Laden ou les comptes d'Oussama Ben Laden pour les enfants sages. Moi, je dirais les plus beaux poèmes. Les plus beaux poèmes, bravo. Les plus beaux poèmes d'Oussama Ben Laden, ils sont publiés par un universitaire d'Oxford qui a découvert que ses poèmes étaient très appréciés après les repas dans les années 90. Oussama s'était fait une spécialité de réciter des poèmes. Mais Staline, j'ai vu, vous n'avez pas vu la biographie qui vient de sortir sur le jeune Staline était aussi un poète. Ben voilà. Il a aimé son chien. Ben oui, je sais, oui, je sais. De qui Laurent Ruquier parle-t-il quand il dit ? Il a pété les plombs. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas le meilleur du monde et qu'il ne connaît pas tout sur tout. Il devrait aussi écouter les conseils de la chaîne et prendre un bon producteur. Son émission, c'est une catastrophe. Pas de rondelattes, quand même. De rondelattes, bravo ! Un big up pour rondelattes. Il exagère, hein ? Il exagère un peu. Vous avez quand même trouvé tout de suite, hein ? Oui. Selon le JDD qui a dit à propos de Rachida Dati, elle s'occupe plus de ses robes que de son ministère. Laurent Ruquier, Fadela Amara, Nicolas Canteloup, Jean-Michel Apathy, Ramayad ou Nicolas Sarkozy. Ramayad. Une copine, Fadela Amara, c'est un truc de fille. Eh bien non, c'est Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Ce qui prouve que Rachida, Rachida n'est plus en cours. Oui. C'est une petite fâcherie provisoire. Oui, oui, oui. Qu'a demandé Nicolas Sarkozy à ses ministres, compte tenu de la situation difficile des Français actuellement ? Trouver des solutions pour faire baisser les prix, limiter la multiplication des taxes, jouer la carte de la cohésion, donner l'impression de travailler en permanence ou arrêter de porter des smokings et des robes de soirée. Moi, je sens bien l'avant-dernier ou le dernier. Moi, j'aurais dit tout, là. Il est capable de tout dire. Le smoke ? Oui. Non. Arrêter les smokes et les robes de soirée ? Il a dit que c'est difficile pour les Français en ce moment. Ce n'est pas la peine qu'ils vous voient jouer les mille heures. Elle est bien, celle-là, j'aime bien. On va parler culture, maintenant. Qui vient d'être nommé membre du conseil d'administration du Théâtre National de l'Odéon en tant que personnalité qualifiée dans le domaine culturel ? Frédéric Becbedé, Lilian Thuram, Jean-Marc Morandimi, Claire Chazal ou Sébastien Coet ? Oui, j'aurais entendu dans le public Chazal, mais j'aurais tendance à passer ça. Bravo, c'est Chazal. Bon, je postule pour l'opéra. Après Jean-Marie Bigard, à qui Nicolas Sarkozy a-t-il permis de voir le pape à l'Elysée ? Doc Gineco, Stevie, Mireille Mathieu, Arthur ou Chimène Badi ? Ah, Vincent. Une chanteuse. Ah, Vincent. Est-ce que c'est une chanteuse ? C'est pas tout de faire de la philo. Il n'y a pas joker. Ouais, c'est pas tout de faire de la philo, Vincent. Est-ce que c'est une chanteuse ? C'est pas une chanteuse. Bon, déjà. C'est une chroniqueuse. Stevie, Mireille Mathieu, Chimène Badi. C'est une chroniqueuse. C'est une chroniqueuse ? Non, pas Stevie, quand même. Si. Si, 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 si. Alors, Sébastien est en tête. Bravo, Patrick Sébastien. Mais ça n'a aucune importance. Non, non. Parce qu'il y a un banco. Il y a un banco. Voilà, il y a le banco. Et le banco, il est dur. Et là, vous avez une vraie chance. On va voir. Quel était le prénom d'Alzheimer ? Boris, Michel, Kevin, Stanislas, Aloïs ou je sais pas, j'ai oublié. Aloïs. Aloïs ! Je le sais. Parce qu'on en avait marre de la vieille blague des mecs qui venaient en disant « Tu connais le prénom d'Alzheimer ? » Eh ben, ça commence. Donc, on s'est renseigné et on sait qu'il s'appelle Aloïs. C'est trop fort. Par contre, il n'est pas dans le dico. Là, tu me scotches, là. Il n'est pas dans le dico. Aloïs Alzheimer, neuropsychiatre allemandé en 1864. Tout à fait. Mort en 1915. Bravo, Patrick Sébastien, qui est le gagnant. Alors là, bravo, 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 bravo pour Sébastien. Et maintenant, évidemment, la question punition pour Vincent Payan. Qu'est-ce que François Hollande a apporté au PS en 10 ans ? Eh ben, la Corrèze. Ouais. C'est vrai. Eh ben, voilà. C'est vrai. T'es pas passé loin. Là, c'est vrai. Et c'était pas facile. Ouais. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Alors, pour te rendre sympathique, tu vas saluer le public, mais tu n'as aucune chance. Tu n'es pas sympathique. C'est vrai. Bon, à vous, Stéphane Guillon. Les États-Unis vont débourser 1 000 milliards de dollars pour réparer les conneries des banques. Eh ben, ils ont beaucoup plus de Bernard Tapie que nous, là-bas. Dimanche, c'était la journée contre la maladie d'Alzheimer. Du coup, François Fillon a fait un billard avec Poutine. L'invasion de la Géorgie, le massacre des Tchétchènes, l'assassinat de Litvinenko, tout ça. On oublie. Éric Besson dénonce la position tactique du PS. Attention, Besson en tactique, il est hyper fort. Il est entré au PS et dès qu'il a pu, il s'est barré chez Sarko. C'est pour vous que j'ai écrit de ça. Bravo, bravo. Si je peux faire plaisir de temps en temps. La chaîne de télé Public Sénat annonce une rentrée 1000% élection sénatoriale. Si vraiment dans la vie, on aime se faire chier, il y a des possibilités. Et je vous signale également les 60 ans du Scrabble. Un anniversaire sera célébré demain à la ludothèque d'ici les Moulineaux. On peut vraiment s'emmerder ce week-end. International, un grand guide touristique du Pakistan, publié chez Gallimard. Bon plan, balade, resto, magie d'Islamabad. Évitez juste l'hôtel Marriott. Niveau confort, ça a beaucoup baissé ces derniers jours. Attention, n'adoptez pas de bébé chinois en ce moment. Ça vous coûtera moins cher au départ. Mais si c'est pour le mettre sous dialyse après, ça ne vaut pas le coup. Sarah Palin, le bon coup des Républicains, titre gala. Ah bon ? C'est un bon coup, Sarah Palin ? Ingrid Bettencourt déclare qu'elle n'a pas l'intention de refaire de la politique en Colombie. Eh bien heureusement, on n'ira pas la chercher une deuxième fois. Et puis les concerts de soutien avec Renaud, ça suffit, merci. Le journaliste américain qui avait annoncé la mort de la culture française sort un livre. Qu'il aille le présenter chez Coé, son bouquin. Il verra si elle est morte, la culture française. People, PPDA est apparu au bras de sa nouvelle compagne, le top modèle Anna Cherbinina. C'est terrible. Chômeur et maintenant maquillée avec une fille de l'Est. Cette semaine, Gala annonçait le mariage d'Albert de Monaco. Info démentie dans le Figaro. Elle hésite, Charlène. Belle mère, c'est déjà pas marrant. Mais là, avec tous les enfants illégitimes d'Albert, c'est très compliqué. Cinéma, une version X du film Bienvenue chez les ch'tis sort en DVD. Pourquoi pas les choristes pendant qu'on y est ? Avec Michael Jackson dans le rôle du professeur de chant. La semaine dernière, je vous avais présenté pour la première fois la sœur de Bernadette Chirac. Eh bien... Sœur jumelle. Sœur jumelle. Eh bien, nous l'avons recroisé cette semaine au bras, cette fois-ci, du directeur du groupe Lucien Barrière. On vous donnera régulièrement de ces nouvelles à la semaine prochaine. Nous recevons l'auteur d'un témoignage ou d'un essai, ce soir, Boris Cyrulnik. Alors, Boris Cyrulnik, bonsoir. Vous connaissez Vincent Péion, donc membre du bureau national du Parti Socialiste. Patrick Sébastien, donc, vous connaissez aussi, j'imagine. Voilà. Alors, vous êtes, Boris Cyrulnik, le plus célèbre des psys français. Vous êtes l'inventeur du concept de résilience, qui est un concept révolutionnaire, qui tord le coup au déterminisme et à la fatalité. Alors, la résilience, c'est d'abord un concept de physique, c'est la capacité pour un matériau de reprendre sa forme après un choc. Et par extension, évidemment, la faculté qu'ont certaines personnes à résister à des événements extrêmement traumatiques, voire à s'appuyer sur eux pour donner un sens à leur vie. Voilà. Et alors, Patrick, vous, après le drame de votre enfance, vous vous rebondissez, vous venez à Paris. Surtout le drame de l'amour de mon fils. Je me suis fabriqué une espèce de pyramide où je parlais de non-apitoiement, où je parlais du fait de ne pas se recroqueviller sur soi-même, mais plutôt d'aller vers les autres. De trouver des forces qu'on ne soupçonne pas, parce qu'on a des forces qu'on ne soupçonne pas, qui nous permettent de tenir debout. Et c'est vrai que la clé, pour moi, ça a été de donner aux autres, et en donnant aux autres, de me tenir debout moi-même. Je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, pour moi, ça a marché. C'est ça ? C'est totalement. Totalement, parce que devant une tragédie pareille, on a un choix très simple, ou bien on meurt avec l'enfant. C'est la première idée qu'on a. C'est la première idée qu'on a, parce qu'il emporte une énorme partie de nous avec lui. Donc, ou bien on se laisse partir dans la mort avec lui, ou bien si on décide d'affronter, et dans ce cas-là, on affronte avec ce qu'on peut dans le milieu où on est. C'est-à-dire qu'on affronte avec ce qui est au fond de soi. Si chacun trouve son truc, la capacité d'écrire, de faire du commerce, de chanter. Mais on fait quelque chose de sa blessure. Et ce que j'expliquais à mes amis, surtout, ne croyez pas que cette souffrance s'élimine. On s'en fait une amie, elle nous accompagne, on la dompte, on apprend à vivre avec elle comme on peut apprendre à vivre avec des acouphènes, par exemple. On apprend à vivre avec cette souffrance et elle est comme ça. Et puis, au fil du temps, on s'en fait une amie. Voilà, je dis presque ça. Je dis, faites quelque chose de votre souffrance. Faites-en un don, parce que c'est fou ce que ça peut fortifier que de donner à les enfants malheureux. Donne. Parce que ça leur donne bonne conscience d'eux, ils sont fiers d'eux. C'est pas en assistant un blessé ou un enfant qu'on provoque son attachement, c'est en lui donnant confiance en lui. Alors, ce qu'il faut dire pour nos amis téléspectateurs qui ne connaissent pas obligatoirement Boris Cyrulnik, c'est qu'à 6 ans et demi, donc, enfant juif, arrêté la nuit par des policiers français qui vous livrent aux Allemands, donc clairement, en fait, c'est Papon qui vous a livré à la Gestapo, à Bordeaux. Voilà, donc il y a vraiment, vous auriez pu être extrêmement revanchard par rapport à ça. Et à 8 ans, vous vous dites, si je me retourne, et là, vous prenez l'exemple de Lot qui fuit Sodome et Gomorre, et vous dites, si je continue à regarder le passé, je vais être changé en statut de sel. C'est ne pas se transformer dans le sel de ses larmes. Je ne sais pas si c'est l'interprétation biblique correcte, chacun fait son interprétation, mais moi, j'ai compris ça comme ça, en avant, en avant, en avant. Alors, ce n'est pas la stratégie facile, parce que c'est une stratégie fatigante, c'est une stratégie de combat, mais ça finit par être productif, ça finit par donner une forme de liberté en tout temps. Alors, vous dites, Boris Yereni, qu'à 6 ans et demi, j'avais clairement perçu que les hommes étaient fous et dangereux, et pour vivre, il fallait comprendre leur folie. Ou bien on se laisse mourir, ou bien on est atteint de la rage de comprendre. Et il est vital de comprendre. On s'efforce d'oublier, par exemple, la vengeance. Des sentiments tels que la vengeance. Moi, j'en suis arrivé à prôner quelque chose qui paraît très difficile, comme ça, mais qui consiste à faire du bien aux gens qui te font du mal. C'est ne pas être prisonnier du passé. Parce qu'être dans la vengeance, je reste encore prisonnier de l'agresseur. Je ne pense qu'à lui. Tandis que dès l'instant où je renonce à la vengeance, et où, au contraire, je donne à ceux qui veulent bien m'aimer, à ceux qui veulent bien m'accepter tel que je suis, je reprends la possession de moi-même, et même parfois, je n'ai plus peur de l'agresseur, parce que je le comprends. Je comprends ce qui s'est passé dans son esprit à lui, dans sa culture, et à ce moment-là, je reprends possession de moi-même. Je redeviens un être humain. Ce qu'ils disent est important. Moi, j'ai une petite réserve sur une chose. C'est-à-dire que, quand on a une grande douleur, la perte d'un être cher, dans notre société, il y a une espèce d'impératif. Je ne voudrais pas qu'on entende ça dans ce qu'ils disent. Il faut aller bien tout de suite. Il faut être volontariste. Je crois qu'il y a le temps du deuil, accepter d'être quelqu'un de triste à un temps donné, accepter de souffrir même dans son corps, puisque les douleurs psychiques entraînent des... et qu'il ne faudrait pas donner le côté un peu trop comme aujourd'hui, on va aller faire de la gym, etc. J'ai une grande douleur, je perds un enfant. Il faudrait que j'aille bien, que je sois très volontaire tout de suite, que je surmonte. Parce que beaucoup de gens souffrent du fait qu'on ne peut pas accepter précisément ces moments. Et je crois qu'il faut dire à un certain nombre de gens, parce que je vois des gens qui souffrent aussi de souffrir, parce qu'ils s'interdisent de souffrir. Ce que je veux juste dire, que ce n'est pas en demandant le secours de l'autre en permanence et en se plaignant qu'on arrive à tenir debout. Et on peut demander l'aide des autres. Moi, je sais que j'ai eu... J'ai perdu un enfant aussi, vous voyez. Et heureusement que j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à tenir. Et dans les professions qu'on fait, avec les métiers qu'on fait, il faut avoir l'air d'un homme fort. Ça n'existe pas. Et donc, à un moment, le chemin, il est différent. Donc moi, j'apprécie ce que vous dites. Je comprends ce que vous avez vécu. Mais je dis en même temps, faites attention. Chacun a le droit à sa douleur. Et les autres, c'est pas... Finalement, on peut dire à un moment, d'ailleurs, quand on va voir un monsieur comme M. Cyrulnik, c'est parce qu'on doit précisément reconnaître qu'on a une douleur. Et souvent, c'est très difficile. Vous n'allez pas voir un psy si vous n'êtes pas d'abord passé par la reconnaissance de votre douleur. Le déni de la douleur, le déni du deuil, c'est aussi une cause de souffrance. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, Vincent, dans ces circonstances ? Les autres. Les autres. Après, le cheminement, je ne sais pas. que la vie ait changé, parce qu'on ne vit plus de la même façon après, ni dans son sommeil, ni dans son alimentation, ni dans sa façon d'aimer ses enfants, d'aimer... Moi, je m'interdisais toujours de pleurer. Ça me fait du bien de pleurer. Ça m'a fait du bien de pleurer sur quelques épaules, donc aussi de me plaindre. Donc, c'est là que je suis un peu nuancé. Alors, vous publiez, Boris Cyrulnik, « Autobiographie d'un épouvantail » sur Odile Jacob. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est qu'après un traumatisme, ce sont les récits qu'en font la famille, le quartier, la culture qui vont détruire la victime ou la sauver. Voilà. Par exemple, il y a eu un slogan destructeur, c'est qu'un enfant maltraité deviendra un parent maltraitant. Alors ça, c'est le slogan qui a tué des enfants qui non seulement étaient maltraités par leurs parents, mais qui, en plus, étaient maltraités par les gens qui étaient payés pour s'occuper d'eux. Alors, ces enfants-là me disaient, quand je voyais cette gentille avocate dire, devant moi, monsieur, avec ce que vous avez fait à cet enfant, il est foutu pour la vie. Eh bien, je prends cette dame. C'est en fait ce que vous appelez le déterminisme verbal. Voilà, c'est ça. Alors, le déterminisme verbal, c'est autant le récit que je me fais de ce qui m'est arrivé que le récit que ma famille, mon quartier, ma culture, les préjugés... Oui. Alors, votre livre s'appelle « Autobiographie dans l'épouvantail ». Alors, autobiographie, c'est pas sûr, parce que la seule chose qui est autobiographique dans ce bouquin, c'est « J'étais enfant après la Deuxième Guerre mondiale ». Et épouvantail, alors, en fait, parce que, finalement, l'épouvantail, c'est celui qui pense qu'il est prisonnier de son passé. Voilà, c'est ça. La preuve que je suis un épouvantail, c'est que non seulement j'ai eu un grand malheur dans ma vie, mais je porte malheur. Tout le monde meurt autour de moi, donc je porte malheur. C'est bien la preuve que je suis un épouvantail. Les autres, eux, ils vont au travail, ils ont une famille, ils continuent leur boulot, mais quand un trauma arrive et quand on est psychiquement en agonie, on est chassé de la condition humaine. Et on ne peut pas en parler, mais c'est la culture qui nous fait taire. À ce moment-là, on peut passer par le détour, le détour de l'œuvre d'art, le détour du roman. Vous parlez du Radeau de la Méduse, d'ailleurs, vous dites que la souffrance est mère de la création. Alors, il y a un truc dont vous parlez qui est extraordinaire, c'est la résilience neuronale. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu, c'est extraordinaire, c'est que le cerveau était sculpté par les traumatismes. C'est extraordinaire. Le cerveau est sculpté par le milieu. Quand il y a un traumatisme dans le milieu, il est sculpté par le traumatisme. Sculpté matériellement ? Ah oui, matériellement. Bien sûr, on le photographie. Il y a des trous, des bosses, des gonflements, des atrophies. Selon les émotions qu'on a... Selon notre relation, selon les émotions, si on fait une privation affective, c'est-à-dire qu'on ne stimule plus les deux lobes préfrontaux, ils fondent en quelque sorte, ils s'atrophient. Si, au contraire, on stimule trop les gens, c'est le cerveau des émotions et de la mémoire, les cellules éclatent et on voit, si on crée, on le voit, on le photographie sans difficulté. Il y a une vraie interaction du psychique sur le physique. Là, c'est la preuve. Il y a une interaction et du physique sur le psychique. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à faire la différence entre ces deux mots parce que je pense que le corps et l'âme, c'est la même chose. C'est l'idée que le corps et l'esprit sont la même chose. Oui, voilà. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. D'ailleurs, il faut trouver un autre mot parce que sinon, ils sont séparés. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a scotché. Bien, Boris, merci en tous les cas. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez une vie un peu difficile. Vous arrivez de Lima, là. J'arrive de Lima. Oh là là. Merci en tous les cas. Boris Cyrulnik, donc ça s'appelle Autobiographie dans les pouvantails. C'est chez Odile Jacob. Merci encore. Voilà, c'était Salut les terriens avec Patrick Sébastien pour son nouveau CD qui sort le 22 septembre et qui s'appelle... Ah, si tu pouvais pour le livre de photos chez Flammarian qui raconte le plus grand cabaret du monde. Vincent Payon, La Révolution Française n'est pas terminée au seuil. Boris Cyrulnik, Autobiographie dans les pouvantails. Chez Odile Jacob. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Je vous dis à la semaine prochaine Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada